yo les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais te donner la recette de comment faire sonner tes drums en trois clics que tu fasses de la house de l'urban du mont baton du latino bref je t'ai préparé un petit truc si tu possèdes ableton live suite peu importe la version 10 la version 11 je l'ai fait pour tout le monde en trois clics seulement tu vas pouvoir faire sonner tes drums comme tu le souhaites je vais te montrer comment j'ai préparé tout ça je vais te montrer un petit peu comment utiliser ce rack ableton que j'ai créé pour toi pour faire sonner tes drums dans n'importe quel style de tes prônes est-ce que tu es prêt à ce que je te montre ça let's go donc comme je t'ai dit je t'ai préparé un petit rack du coup je l'ai fait sur ableton live 10 ableton live 11 d'accord j'ai compilé plusieurs éléments plusieurs plugins de ableton d'accord j'ai pris aucun plugin externe donc si tu possèdes ableton et si tu n'as zéro plugin tu vas quand même pouvoir l'utiliser le seul problème c'est qu'il faut que tu possèdes max for life d'accord donc ableton live suite obligatoire pour avoir le max for life ok sinon il y aura un petit presset un petit réglage j'ai intérêt que tu pourras pas utiliser mais après tu pourras quand même utiliser tout le reste ne t'inquiète pas même si tu n'as pas un max for life tu pourras quand même utiliser un petit peu tout ce que j'ai fait c'est à dire le principal ce que j'ai mis dans max for life ça sera la petite retouche finale pour faire encore plus sonner donc ce qu'on va faire c'est que je vais te faire écouter direct un petit drums d'accord petit loop de drums tranquille je vais désactiver mon plug c'est parti ok donc ça c'était la version juste pour fait pour le live 10 ok je vais te faire écouter après la version faite pour l'avance du coup vu qu'on a plusieurs possibilités sur l'avance j'ai rajouté encore un petit peu de trucs mais ça c'est la version live 10 je vais te montrer un petit peu comment elle se configure la réponse c'est la même mais version améliorée donc ici on va retrouver ton volume d'entrée tu vas pouvoir gérer ton volume d'entrée ensuite je t'ai mis plusieurs modes de clipper il y a trois modes de clipper donc une clip un clipper une petite saturation assez soft plus tu montes plus ça augmente et le troisième mode assez hard ok donc mode de clipper ensuite je t'ai rajouté un petit mode de saturation toujours important de saturer vos drums du coup écoute plus tu vas monter plus tu vas forcément avoir de la saturation d'accord on va recréer des harmoniques dans tes drums pour pouvoir les faire ressortir en fonction un petit peu aussi du mode de clipper tu vas pouvoir gérer tes transientes les mettre plus percutant ou mettre des drums beaucoup plus longs beaucoup plus étirés genre des claps qui ont fait beaucoup plus long ou des claps qui ont fait donc on va regarder la gestion des transientes tu vas pouvoir aussi booster un petit peu tes fréquences basses booster un petit peu tes fréquences hautes et bien sûr une petite compression pour gluer tout ça une petite compression un petit peu parallèle pour faire ressortir encore plus tes drums voilà donc je te fais écouter la façon pour faire booster tes bas la façon pour faire booster tes hauts la petite compression évidemment le dernier bouton le dry and wet pour faire un truc à l'excès d'accord et ensuite pouvoir gérer un petit peu façon dry and wet un petit peu ce plugin que j'ai fait ce rack en fait que j'ai fait sur rabble temps ok et le dry and wet pour faire un petit peu de clipper voilà rac très 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 simple à utiliser il y a huit boutons à tourner saturation transient fréquence basse fréquence haute compression parallèle, dry and wet volume d'entrée, pour l'installer c'est très 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 simple tu n'as rien à faire, tu prends le fichier que tu vas télécharger qui est un point ADG, tu le prends et tu le glisses sur une piste audio sur une piste midi, peu importe, et automatiquement tu vas le retrouver d'accord, comme je t'ai dit j'ai fait une version spéciale live 11, on a rajouté encore des petits trucs, donc je vais te montrer ce qu'on a rajouté, comment l'utiliser et le petit plus du live 11 on arrive sur celui-là, on va l'écouter donc je désactive j'active et là le petit plus du 11 c'est que tu as déjà des presets je t'ai configuré déjà des presets plus les réglages que tu retrouvais sur le live 10 j'ai rajouté de la distorsion j'ai rajouté de la stéréo donc tu vas pouvoir distordre un peu plus tu vas pouvoir rajouter un petit peu de la stéréo tu retrouves pareil volume d'entrée les différents modes de clipper la puissance de la saturation la gestion des transients la gestion des fréquences basses fréquences hautes la compression parallèle la distorsion et la stéréo et aussi le dry and wet du coup du coup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je t'ai mis des réglages Donc suivant ce que tu vas faire Je vais te les passer un après les autres Et tu verras J'ai déjà pré-réglé si tu veux Le rack pour que tu puisses Juste tu le mets Tu l'allumes Tu choisis ton preset Et bam Tu as tes drums qui vont claquer Let's go On regarde ça Donc Sans rien Dry Et après j'ai basculé De l'un à l'autre Voilà un rack très très simple à utiliser Qui va forcément donner de l'impact à tes drums Les faire ressortir dans tes pro Puisqu'on va rajouter des harmoniques On va gérer les transientes On va avoir un petit système d'équalisateur J'ai même rajouté à l'intérieur J'ai créé dans Ableton Un équalisateur dynamique On va dire D'accord ? J'ai réussi à recréer un petit peu Un équalisateur dynamique C'est pour ça que c'est important D'avoir le max for life Pour pouvoir avoir accès à l'équalisation dynamique Si tu ne l'as pas Ce n'est pas forcément très très grave Le rack va forcément bien marcher Il va bien faire ressortir tes drums Mais ce sera le petit plus Qui va faire que encore Tu vas partir D'ailleurs je pense que la prochaine vidéo Je vous montrerai Comment j'ai créé un équidynamique Avec justement que les plugins d'Ableton Pour pouvoir l'utiliser aussi dans vos prods Voilà Ce rack est disponible Pour tous ceux qui sont abonnés A la recette D'accord ? Vous pouvez télécharger gratuitement Tu t'abonnes tous les mois Je crée des racks Je crée des packs de samples Je crée des templates Je crée des remakes Et tu as accès à ça tous les mois Chaque semaine une nouvelle vidéo Chaque semaine un nouveau droit A télécharger Si tu n'es pas abonné Je ne peux que t'inviter A t'abonner Et si jamais Tu peux quand même Aller choper ce rack Dans le lien juste En dessous de la vidéo Attends J'espère que ça t'a plu Rack disponible Ableton Live Suite 10 et 11 D'accord ? Avec déjà des préréglages Et toi Tu n'auras juste qu'à tourner 2-3 boutons Pour l'adapter à ta prod Mais en tout cas Tu n'as plus rien à faire Tu n'as plus à te demander Qu'est-ce que je dois mettre Sur ma piste de drum Je dois faire quoi ? Je dois compresser ? Je dois faire ci ? Je dois faire ça ? Là J'ai tout pré-programmé Pour toi Tout pré-installé Toi tu prends le fichier ADG Tu le glisses sur ta piste Tu tournes 2-3 boutons Et bam ! T'as les drums qui claquent J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous sera utile En attendant je vous dis A très vite Ciao les gars !